C'est parce que basta, on a assez effectivement de subir les contre-coups de cette façon de voir, de cette façon de penser. J'ai travaillé à l'Université populaire depuis ses débuts, donc on en est présentement la quatrième, c'est ça, la quatrième version. Je suis dans le mouvement populaire depuis les années 68, ça vous donne mon âge, et puis, écoutez, je suis directeur général de la table de concertation sur la faim et le développement social du Montréal métropolitaine. Et puis, par le fait même aussi, si vous voulez mettre des titres, je veux dire, je suis co-président de la Coalition pour la souveraineté alimentaire. Bien, tout simplement parce qu'il faut un lieu où, justement, on soit capable, au-delà de nos divergences dans différents mouvements, de tabler sur nos convergences. Et pour être capable de les identifier, il faut être capable de se parler. Et donc, l'Université populaire s'adresse à tout le monde, plus particulièrement aux gens qui veulent faire du changement social une partie de leur vie et de leur militance. Et dans ce sens-là, ce qu'on veut, c'est d'être capable de pouvoir parler des enjeux les plus immédiats, mais aussi des enjeux à long terme, pour être capable d'arriver à terme, à s'unir autour de ces enjeux-là. En clair, repenser le Québec, c'est qu'on est enjoncés présentement dans une vision néolibérale, non seulement du Québec, mais du monde entier. Et puis, donc, le Québec en fait partie et on fait partie de ce... on subit ce rouleau compresseur qui nous écrase depuis 1980. C'était plus subtil dans ce temps-là, mais présentement, le néolibéralisme est dans une phase triomphante. Le néolibéralisme est d'abord une transformation du cadre des initiatives étatiques. « Les néolibéraux, par l'imposition de normes et de règles, veulent créer chez les individus des réflexes de marché. Que chacun se représente son rapport au monde dans les termes de la concurrence, de la guerre de tous contre tous, et au final, que les relations sociales et interpersonnelles soient soumises à un calcul de type coût-bénéfice. » Et quand on dit « repenser », le Québec, c'est pas juste repenser en termes de structure, c'est repenser en termes de façon de penser, justement, de façon de penser la société. Est-ce que c'est une société où... ça paraît quasiment paradoxal de dire ça. Est-ce que c'est une société où il n'y a pas de société, c'est-à-dire qu'il n'y a que des individus, ou est-ce qu'effectivement les gens vont voir les choses en disant « ça irait beaucoup mieux si on était des citoyens et non pas simplement des citadins. » Être capable de voir la ville, de voir la société, où le citoyen, c'est celui qui se préoccupe de son environnement, de son voisin, de sa collectivité, parce qu'il se rend compte que si ça va moins bien pour les hommes, c'est toute la collectivité qui va en partir, et qu'au bout de la ligne, il n'y a pas de liberté sans égalité, d'une certaine façon. Et c'est pour ça qu'on pense que repenser le Québec est une nécessité à l'ordre du jour présentement. Parce qu'ils subissent, tout simplement, c'est parce que, basta, on en a assez effectivement de subir les contre-coups de cette façon de voir, de cette façon de penser, où à toute pratique on a perdu ce rapport aux autres, autre qu'un rapport conflictuel. Ça ne tient pas debout. On a une tellement longue tradition d'entraide. Écoutez, nos ancêtres, quand il y avait un feu à la campagne, ils faisaient un bille. Un bille, c'est de se mettre ensemble pour aller reconstruire la grange de Bruy. Bon, c'est clair que ça s'est un peu effrité, mais ça existe encore dans les campagnes. L'hiver, ici, on a spontanément des gens, quand ils sont pris dans un vent de neige, les voisins viennent et ils donnent un coup de main pour sortir. C'est quelque chose qui fait partie du vivre ensemble que de s'entraider mutuellement. Maintenant, il faut qu'on soit capable d'étendre ça à d'autres sphères. Et puis, pour ça, la façon dont est structurée la société, la façon dont elle est pensée, quand on pense nos loisirs, quand on pense l'architecture, quand on pense, effectivement, les rapports entre les gens, les rapports entre les gens et les élus, tout ça, c'est structuré de telle façon que c'est du chacun pour soi. Nos loisirs, c'est la télévision, le soir. Puis, ça finit là. Ça joue très vite, là, on accélère du côté sloven. Comme il s'est venu aider ses camarades, ballons dans les pieds, maintenant. Avant, il y avait le perron de l'église, où est-ce que tout le monde se rencontrait. Mais il faudrait qu'on soit capable de repenser la ville autrement, de repenser le Québec dans ce sens-là, d'être capable de remettre la question de la solidarité entre nous et du fait de construire les choses ensemble à l'ordre du jour, de telle sorte qu'à un moment donné, ça va se refléter dans la façon dont on crée les quartiers, dans la façon dont on crée les structures de vote, les structures de décision. Et bien, c'est ça, c'est à l'ordre du jour. Bien, tout est possible, dans le sens où est-ce que si on ne croit pas à tout est possible, ça veut dire que rien n'est possible. Et à ce moment-là, on va dépérir, on va effectivement s'en aller vers le déclin. Et malheureusement, on se rend compte que c'est une tendance qui risque effectivement de nous arriver. Il faut qu'on bloque ça. Mais non seulement qu'on bloque ça, mais on a le droit de penser à plus que nos besoins. Pensons à nos aspirations. Sous-titrage Société Radio-Canada